C'est d'ailleurs l'actualité du jour, les pluies et les dégâts occasionnés. Tribune Yenekaï à la une, donc de ce matin, inondation à Touba, Kaoula, Ké, Dakar. Diomaï, Sonko, face aux dégâts des inondations, c'est à la une du quotidien du groupe des médias. Rufus, Kermasar, Tibawanpul, Malika, Touba, inondé, les rues et les routes transformées en de véritables rivières. C'est à la une du quotidien du groupe des médias, donc par rapport à la pluie d'hier et de ses dégâts. Comme on a l'habitude de dire, l'adage qui dit, donc, après la pluie, c'est le beau temps. Mais là, c'est encore un beau temps. Ne se justifie pas, donc, à Rufus, Kermasar, Tibawanpul, Malika. C'est loin d'être le beau temps. Non, franchement pas. Après la pluie, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Dans beaucoup de localités, en tout cas. Comme Rufus, Kermasar, Tibawanpul, Malika, Touba, qui ont donc inondé, les rues et les routes transformées en de véritables rivières. Les eaux ravagent une gangue, Tiofak, Medina, Mabas et Akkaulak. Des localités, vraiment, qui n'ont pas pu résister face à la pression exercée, donc, par les eaux de la pluie. Tribune, à la une, toujours artificiée par les impôts concurrencés par les réseaux sociaux. Salton pour la presse privée. On a donc entendu le chef de l'État récemment sur la presse et les fiscs. Apparemment, il ne... Jusque-là, il demande donc, les patrons de presse, donc, payent les fiscs. Donc, c'est une obligation. Il ne démordait pas, le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État, Raphaël. Il n'existe pas dessus. Est-ce que lui, est-ce seulement le président qui ne démordait pas ? Mais, le premier ministre également. Donc, comme on a, disons, le chef de l'État et le premier ministre... Eh, le gouvernement. Le temps d'être. Il lâche un peu de l'est. Disons, disons, le gouvernement. Mais les patrons de presse ont saisi l'occasion, parce qu'en recevant la convention des jeunes reporters, il a dit que les patrons de presse lui fassent des propositions. D'accord. Mais il n'est pas question de ne pas payer. Mais qu'on lui fasse au moins des propositions. Et le président du CEDEPS, Mamoui Bracane, a saisi l'occasion pour lui envoyer une lettre ouverte avec des propositions bien précises. Ah, ben, c'est très bien, déjà. En attendant de lui, qu'il soit... Peut-être que ce sera un prétexte pour discuter franchement et sincèrement autour de la question. Voilà. Parce qu'il faut lâcher du lest, quand même. Parce que la presse privée fait face à beaucoup de difficultés. Ah, oui. Déjà, il y a la concurrence avec les réseaux sociaux. Et les marchés publicitaires, franchement, ce n'est plus ça. Nous le savons tous. Alors, le retrait du Mali, du Burkina et du Niger serait donc le pire scénario selon le chef de l'État sénégalais, Basile Diomaïdia, Rafaï Diomaïdia. Ce sont le cinquième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. C'est à la une, donc, du quotidien du groupe des médias. Qui revient également sur la réforme et la modernisation de la justice. L'application des recommandations en question. Hommage à l'imam des imams, la Ouma, célèbre Sering Abdouhadr Mbaké, un homme de foi en Soufi, hors pair. Le quotidien du groupe des médias qui revient sur ce drame, sur la route, Axe Saint-Louis-Dakar, trois morts dans une série d'accidents. Alors, l'observateur était interview accordé à Mansour Fay, l'ancien ministre, maire de Saint-Louis. Le Sénégal est en danger, selon Mansour Fay. Goro national, hein ? Goro national. À l'ancien Goro national, il ne l'est plus, hein ? Il n'est plus Goro national. Ah bah oui, parce que son Goro a quitté la nation. Ça, c'est vrai. Alors, selon Mansour Fay, on ne sait pas qui est le président de la République. Diomaïdia, son co-son co-mouïdia, finalement, on se demande qui est réellement le président. De la République. Selon toujours Mansour Fay, les menaces de Sonco, aucune crainte, sans peur, ce sont des enfantillages. Enfantillages ? Oui, on a l'impression que c'est un homme qui est là. Voilà. Nous, on a l'impression que c'est un homme qui est réellement le président. Les menaces de Sonco, donc, aucune crainte, selon Mansour Fay, sans peur, ce sont des enfantillages. Les 100 jours du attendem Diomaïdia, son co-son co-son, c'est la catastrophe. C'est toujours, selon Mansour Fay, la sortie d'Aliussal est inopportune, parce qu'Aliussal qui quitte la paire. Donc, la paire est l'avenir d'Amadouba, selon Mansour Fay, à la une du quotidien. L'observateur, à Kaounak, et Touba, les inondations, l'ampleur des dégâts, plusieurs quartiers, mosquées et routes englouties. Les pics du week-end sont allés de 80 à 100 millimètres. Critique quotidienne. Notre presse peut façonner le mot sénégalensis et vendre le rêve sénégalais. Lettre ouverte, comme disait tantôt Simon-Pierre Fay, lettre ouverte du CEDES au président de la République. À la une du quotidien critique, prévention et gestion des inondations, fouille de la mafia des eaux. C'est un coût de milliards que le pouvoir sortant a géré, sans succès, le phénomène des inondations. Des inondations, presque pas de réalisation. Pas de réalisation. Presque pas. Il y avait même une enquête par l'Assemblée nationale par rapport à ces inondations, le plan décennal. Mais là, c'est par rapport à une certaine situation à Saint-Louis, je crois. Il y avait même concerné Kaolok par rapport à des chantiers que devait engager l'ONAS. Ah oui, oui, par rapport au... Donc le premier ministre qui qualifiait donc cette situation... Il allait procéder sous la direction de... Si je ne m'abuse, je l'ençois n'a gagné ça. Voilà, le premier ministre qui qualifie donc cette situation de mafia de l'eau, qui a profité à des privilégiés, qui ont noyé l'espoir de la grande masse des Sénégalais, Ceux qui espéraient donc se libérer des conséquences des pluies, d'Ulvienne. Programme d'assainissement et construction d'ouvrages bassins de rétention et pompes électriques, un pactole inestimable, défalqué des fonds publics pour des nations inconnues, selon le premier ministre. Alors, le récit quotidien, affrontement à Medina Gounas, le récit de l'enfer des anciens détenus. Voilà, ce qui s'est passé donc à Medina Gounas le jour de la Tabaski. C'était ce week-end, n'est-ce pas ? Le 6, oui. Le 6. Alors le chef, le premier ministre qui était à Saint-Louis, Ousmane Songko, entre dénonciation, interrogation, sensibilisation et promesse. Il y a également le face-à-face, c'était hier, Balegay et Tafatine assurent le show. Yorodia, journaliste et analyse politique, la rupture est inévitable entre Songko et Domae. La rupture est inévitable ? Inévitable, selon lui. Selon lui ? Selon Yorodia. Ah, j'aimerais bien lire l'AS quotidien pour comprendre pourquoi il le dit. Enquête quotidienne, la France au sortir des législatives, c'est le flou artistique. Alors, la désillusion du Front National battue par le nouveau Front populaire, la Rebontada. Ah oui. Parce que le Front National avait déjà pris de l'avance lors du premier tour, mais là... Ah, le FN, il est tombé de haut. Il y a le premier ministre qui annonce également sa dénition. La gauche a raflé presque, sans pour autant avoir une majesté absolue à l'Assemblée Nationale. On va vers certainement un jeu d'alliance. Il faut que Macron essaie de gérer pour gouverner en toute quiétude. Sinon, ce sera compliqué un peu. On a senti la démocratie s'est illustrée. On a senti sur la multiculturalité de la France. Il y a eu quelque part un virage. Oui. Bon, en attendant que les analystes nous aident à comprendre. Mais bon, c'est également ça la démocratie. C'est qui a occasionné la Rebontada. Mais c'est une réalité, une évidence. C'est-à-dire aujourd'hui, la France n'est pas française de peau blanche. La France, elle est multiculturelle. Donc, il faut la comprendre comme ça et l'accepter. L'extrême droite n'a pas. En tout cas, c'était la déception pour le nouveau front populaire. Donc, les élections en France. En France, c'est le flou artistique. Sud quotidien, le président Bassilou Diomaïfé au 65e sommet ordinaire d'Aboudja débarrassait donc la CDAO des clichés et stéréotypes. Bassilou Diomaïfé qui réitère l'ancrage du Sénégal dont la CDAO, le Mali, le Burkina, l'Ingé, acte, la Confédération des États du Sahel. J'espère qu'on ne parlera plus de syndicats des chefs d'États africains comme on a l'habitude de qualifier la CDAO. Walfou quotidien, professeur Ahmed Ndjaï, constitutionnaliste. Il faut que le PM Ousmane tue le président Sonko. C'est-à-dire que le président de parti doit mourir au bénéfice du premier ministre. Il faut que le premier ministre Ousmane Sonko tue le président Sonko. Il est toujours dans le passé. Il est toujours dans la posture du président de l'opposition. Le président de l'opposition. C'est ça, voilà. Il est trop dans ça quand même. Accusation de licenciement. Les précisions de la Lona sur ses 173 prestataires lutte contre les inondations. Le PM veut un rapport sur les milliards investis. C'est à la une du quotidien Walfou quotidien. Vox Populi qui revient sur les dégâts causés par la pluie d'hier. Première pluie, première inondation. Les inondations donc de l'eau et d'importantes dégâts dans les capitales du Sénégal, du Saloum et du mouridisme. Donc à Touba, plusieurs dégâts industriels. Donc ici à Dakar, BAPT, Dakar d'Envique, au Zare. Donc le ministre de l'assainissement débarque en urgence à Kaoulak. Phénomène phénoménal. Général Cara, son épouse et auteur du livre Sornadien Baké, s'explique. En tout cas, Sonko, lors de la deuxième édition du 177 ans, Sounou Réou, c'est à la une du quotidien Vox Populi. Si c'est ça, le populisme, alors nous serons les premiers populistes du monde. Dixit Ousmane. Dixit Ousmane. C'est le président Ousmane Sonko qui parle. Et ce n'est pas le PM. C'est un de plus qu'à la sortie de Bougal Géidane. Oui. C'est ce que j'ai compris. Le quotidien, le Mali, le Niger et le Burkina créé une conférence treillie d'union contre la Syriahou. Les conséquences sur la libre circulation des personnes et des biens, Djomaï, désigné Médiateur, à ça ? Oh, c'est très bien. M'achat. Il a le profil. Oui. Ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance, c'est clair. Ces trois pays ont déjà donné leur position. Ce n'est pas gagné d'avance. Point à tu, fonds Covid-19 et le rapport de la Cour des comptes. Mansour Fay, traîne Mimitouré en justice avant. Mansour Fay a servi à Mimitouré une citation directe en police correctionnelle de 7 mai 2024. La citation directe en police correctionnelle appelle au procès sans enquête de police. Le conseil de Mimi, donc son avocat, notamment maître Ndeï Fatou à Touré. Moussa adresse au conseil de Mansour Fay une signification de la vérité des faits diffamatoires. Le 17 mai vise les pages 121 à 125 du rapport de la Cour des comptes. C'est entre Mansour Fay et Aminata Touré. Nous parlons également de l'appareil qui réclame des poursuites contre Bilal Diata après les attaques du maire de Kermassar contre le président Maki Salle. Bosse Bilejour, il est exactement... Vous êtes dans les temps, oui. Bosse Bilejour, inondation à Kaoulak et Touba, première pluie, premier bruit. C'est à la une de Bosse Bilejour, le quotidien immédiat. Directe News qui revient sur le programme d'assainissement de 60 milliards. Ousmane Sonko a-t-il été mal brifié ? En tout cas, c'est une interrogation de Directe News. Vive la République, vive la démocratie législative 2024. Et des faits du RN. Alors, peut-être à la une, nous bouclons avec 24 heures quotidiens. Impact des premières pluies sur le territoire, assainissement à Kaoulak, Touba et Saint-Louis. Le défi de la gestion des affaires courantes, également, qui revient sur le fonds Force Covid-19. Entre Mansour Fay et Aminata Touré. Mansour Fay porte plainte contre Mimi Touré. Bassirou Diomaï fait appel à des réformes pour adapter la CDAO aux réalités de son temps. Est-ce que nous avons audace ce matin ? Non. Donc, Asma, voilà, c'est tout pour la revue des titres. Les titres.